Bonjour, j'étais là pour répondre à une nana qui disait sur Tiktok qu'il fallait arrêter de montrer tout ce qu'on faisait parce que les gens n'avaient rien à faire. Alors regardez, ça c'est des peintures que j'ai montrées, que j'ai exposées au marché de Noël à Clermont-Ferrand. Il y a eu plus de 5000 vues tous les jours. Ça c'est ce que je fais par internet pour pouvoir faire mes propositions. Ça c'est des tissus que je reprends et que je psa cring. Sur mon chemin, j'ai quand même connu les restaurateurs qui m'ont filé quelques vêtements à recycler. Ça c'est les produits que je crée, les sacs à main que je mets. Plus je m'entraîne et plus j'y arrive. Voilà, tous les jours je pratique, je dessine, je vectorise, je crée des images. Tout ça dans le but de créer ma boutique. Là, c'est encore un de mes jeux de cartomancier sur Youtube. Ça c'est encore ma future marque de vêtements. Ça c'est encore, ça fait partie de ce que je crée actuellement. Donc ouais, s'il te plaît, arrête de penser que tout arrive tout coup dans le bec. Parce que vraiment, on vit nos expériences, on s'en ressent tous les jours et c'est ça que j'ai envie de dire. Si aujourd'hui j'ai participé à TikTok Fashion Competition, c'est que j'en ai des moyens nécessaires. Et c'est pas parce que c'est pas qu'il y a un corset. Je veux dire, qui met des corsets tous les jours dans la rue ? Surtout pour aller travailler. Donc arrêtez de croire que tout arrive dans le bec. Parce que ça vraiment, Doc Sauvignon à vous dire. Non. Tout ce qui arrive sur le bec, c'est vraiment... Des becs. Abonne-toi si t'as envie d'en recevoir plus.